Bonsoir, aujourd'hui on va faire une sauce tomate à l'italienne, donc on a haché des oignons rouges, de l'ail, un peu d'huile d'olive, un peu d'huile végétale, donc on peut revenir ça, après ça on va rajouter un peu de sauce tomate, la pâte de tomate, et après ça on a un peu de bomba ici, sauce fissée, vous voyez, on ne remet pas beaucoup, un peu, et après ça, on va remonter ça, avec des fines zèvres, oregano, basilic, du thym, feuilles de laurier, c'est tout un peu haché partout, et on va les rajouter après, donc ça c'est la deuxième étape, et à la fin on rajoute des basilic frais. On va rajouter la pâte de tomate, donc la deuxième étape, on va faire revenir encore, on ne va pas faire revenir trop, donc ça reste un peu, à peu près, parce que ça va cuire encore, après on va rajouter, tout l'appareil qu'on a, avec des tomates, qu'on cassé, fraîche, qu'on a broyé un peu, avec le blender, et voilà, on continue à assaisonner, on tourne avec tout, cette sauce, c'est une sauce de base, vous voyez les fines zèvres, même s'ils sont restés concassés, c'est pas grave, parce qu'après, ça c'est la sauce de base, on peut faire la sauce, avec, sauce rosée, on peut faire, sauce tomate, on peut faire, utiliser comme assaisonnement, après accompagner les picatas aussi, vous voyez, donc l'épaisseur, on va rajouter, un petit peu, de poivre, de paprika, moulu, doux, pas trop épais, on peut rajouter de la cayenne, mais c'est devant des goûts, on va rajouter du poivre, vous voyez, du poivre, moulu, on va laisser mes jeter environ 10 minutes, le sel, on ne met pas tout de suite, on va attendre, un petit peu, mettre un petit peu, à peu près, un quart de cuillère à thé, parce que c'est une sauce de base, il ne faut pas que ce soit salé ou quelque chose, c'est une base, vous pouvez l'utiliser pour les pâtes, vous voyez, elle est assez épaisse, c'est naturel, il n'y a pas de liaison, il n'y a rien, c'est des tomates concassées que ça fait, c'est très bon avec les fettuccini, les rigatoni, les pennis, toutes sortes de pâtes, que vous voulez, et là, on va laisser cuire un petit peu, à peu près 5-10 minutes, et on revient. Maintenant, on va juste regarder, il y a une chose qu'on doit mettre maintenant, si vous voyez, la bomba, c'est des piments forts, concassés, on ferme à peu près ça, vous voyez, une cuillère à thé, pas trop. Parce qu'on a rajouté du poivre, on peut rajouter un petit peu, c'est tout. Voilà, ça c'est la bomba. Vous voyez, la sauce, les odeurs, qu'on a commencé à sentir, très bon, une bonne odeur. Il reste juste le basilic frais, qu'on est en train de préparer. Et ça, on va les hacher, on va les rajouter juste à la fin, bien hachées, et on les rajoutera à cette sauce. Et c'est ça, la sauce maison, tomate, fraîche, une sauce de base, que vous pouvez l'utiliser dans n'importe quoi. Ça se garde bien dans le frigideur, et vous pouvez l'utiliser tous les jours. Merci, et bon appétit. Un dernier regard, de la sauce, et voilà. Après une dizaine de minutes, on peut fermer, puis on le laisse reposer. On a juste le basilic frais à rajouter, et c'est tout. Et voilà. On a justeиту.. Et voilà. ... Sous-titrage ST' 501